Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis maître Benjamin Ingela, je suis avocat et je vais vous présenter aujourd'hui un podcast en droit de la construction. Je suis fondateur du cabinet Ingela & Partners situé notamment à Paris, à Lyon, à Lille ou encore Marseille. Aujourd'hui, dans cette thématique du droit de la construction, je vais aborder les différents régimes de responsabilité du constructeur. On va parler ici du régime de responsabilité du constructeur, donc du maître d'ouvrage, postérieur à la réception des travaux. On va donc aborder notamment dans une première partie la garantie de parfait achèvement, avant de voir ensemble la garantie décennale, et enfin la garantie de bon fonctionnement. Tout d'abord, la garantie de parfait achèvement. La construction d'une maison individuelle est un processus complexe, impliquant de nombreux acteurs, et nécessitant une multitude de compétences techniques. Pour assurer la protection des intérêts du maître de l'ouvrage, et garantir la quiété de l'ouvrage livrée, le législateur a instauré plusieurs garanties. Parmi elles, la garantie de parfait achèvement occupe une place prépondérante. Elle vise à protéger le maître de l'ouvrage, contrôler les malfaçons, et les non-conformités qui pourraient apparaître lors de la réception des travaux, ou dans l'année qui suit. Cette garantie est essentielle pour assurer la sérénité du maître d'ouvrage et la responsabilité de l'entrepreneur. Elle est définie à l'article 1792-6 du Code civil. Lors de la livraison d'un ouvrage, il est fréquent que des anomalies soient constatées, qu'il s'agisse de désordres visibles ou de défauts de conformité par rapport au contrat initial. La garantie de parfait achèvement va courir des ordres dits « visibles ». Ces désordres visibles peuvent se manifester sous différentes formes, allant de simples imperfections esthétiques à des problèmes structurels, compromettant la solidité ou l'usage de votre ouvrage. Cette garantie va également courir l'ensemble des défauts dits de conformité. Ces défauts de conformité se rapportent à tout écart entre les prestations réalisées et les stipulations contractuelles. Ils peuvent concerner les matériaux utilisés, les dimensions, l'agencement ou toute autre spécification prévue au contrat. Il s'agit généralement des défauts les plus explicites lors de la visite des lieux et sont très courants. Enfin, cette garantie va également courir les défauts d'isolation phonique qui, par définition, ne sont pas nécessairement visibles lors de la réception de votre ouvrage. Le débiteur est la personne juridiquement tenue à prendre à sa charge cette garantie de parfait achèvement. Concrètement, elle est due par le constructeur, c'est-à-dire l'entrepreneur qui peut être une entreprise de construction ou un promoteur immobilier. Contrairement à la garantie décennale, la garantie parfaite achèvement n'est pas due par l'architecte, le bureau d'études ou le vendeur d'un immeuble à construire. La garantie parfaite achèvement compte tous les désordres affectant l'ouvrage, quelle que soit leur nature, leur origine et leur gravité. Elle est applicable pendant un délai d'un an à compter de la réception des travaux. En l'occurrence, la mise en oeuvre de cette garantie incombe à l'entrepreneur principal, garant de la bonne exécution des travaux. Il s'agit entre autres termes du co-contractant du maître d'ouvrage. Néanmoins, bien que l'entreprise principale soit généralement le débiteur, la responsabilité des sous-traitants peut également être recherchée. Toutefois, il appartiendra au maître d'ouvrage notifier l'ensemble des désordres, quels qu'en soient leurs auteurs, à l'entrepreneur principal. Cette garantie de parfaite achèvement a pour objet, on l'a dit, l'exécution des travaux. Le but est de veiller à ce que l'ouvrage soit réalisé conformément aux attentes contractuelles. En cas de difficulté, vous devez informer le maître d'oeuvre, c'est-à-dire l'entrepreneur, parcourir au commande et qu'accuser de réception. Si aucun délai n'est fixé et à défaut d'accords convenus entre les parties, votre entrepreneur doit normalement intervenir dans un délai raisonnable qui est fixé visuellement à deux mois. En cas de refus ou de carence de votre entrepreneur, vous pouvez alors soit faire appel à un expert pour évaluer les désordres et proposer ainsi des solutions de réparation, soit saisir le tribunal judiciaire. En conclusion, restez très vigilants en dehors de la réception, puisque les défauts apparents et non signalés dans le procédéur bal de réserve ne sauraient être ensuite couverts. Nous allons aborder dans cette seconde partie la garantie dite décennale. On l'a vu, la construction immobilière, qu'elle soit individuelle ou collective, est subie un ensemble de garanties légales visant à protéger le maître. Parmi ces garanties, la garantie décennale prévue à l'article 1798 du Côte-Cyville occupe une place centrale et présente de nombreuses similitudes avec le régime de la garantie biennale. Ce qui s'explique par une forte volonté des législateurs de protéger davantage le consommateur dans les actes de construction immobilière. Comme pour la garantie de parfaits achèvements, sont tenues à la garantie décennale les constructeurs et réputés constructeurs. Alors, qu'est-ce qu'un réputé constructeur ? Réputé constructeur, c'est une notion qui en réalité est une portée assez large, puisqu'elle vise en réalité les architectes, les entrepreneurs, les techniciens ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont également tenues à garantie les fabricants d'un ouvrage, une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à la base. Les sous-traitants, quant à eux, sont exclus de son régime de garantie. La garantie décennale est d'ordre public, ce qui veut dire qu'elle s'impose à tous, indépendamment de stipulations contractuelles. La garantie décennale va couvrir les ouvrages de construction immobilière. Elle est vaste et englobe une multitude de constructions. Elle va viser les désenraffectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant propre à sa destination. Que ce soit une construction neuve, une extension ou une surélévation, toute maison individuelle est couverte par la garantie décennale. Elle couvre également les modifications substantielles de structures existantes. La cour de cassation, à cette occasion, a eu la possibilité à plusieurs reprises de rappeler que des travaux importants de réhabilitation sont assimilables à la construction d'un ouvrage. La deuxième condition, on l'a vu, la garantie décennale doit viser un ouvrage dont la solidité est compromise. Les dommages qui sont souverains à la garantie décennale sont ceux qui répondent à un des trois critères suivants. Atteinte à la solidité de l'ouvrage, impropriété à la destination de l'ouvrage, atteinte à la solidité des équipements indissociables. La solidité est un critère fondamental de tout ouvrage et de toute construction. Enfin, il doit s'agir d'un vice qui va affecter, on l'a vu, un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage. Comment mettre en œuvre cette garantie décennale ? L'action, en garantie décennale, se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Il s'agit d'un délai d'épreuve et d'action. Ce qui veut dire que le désordre aura été constaté et l'action engagée avant expiration de ce délai. Il s'agit ici de conditions dites cumulatives, qui conviennent donc d'être particulièrement vigilants à ce sujet. Le délai de départ court à compter de la réception d'ouvrage avec ou sans réserve. Le constructeur ou le vendeur d'ouvrage est responsable des désordres, couvert par la garantie décennale sans avoir approuvé sa faute. Nous allons voir maintenant, dans une dernière partie, la garantie de bon fonctionnement. Puisqu'au-delà des garanties décennales et de parfaites achèvements, l'ordre de la construction prévoit une autre garantie essentielle. La garantie de bon fonctionnement. Cette garantie, souvent appelée garantie biennale, en raison de sa durée de deux ans à compter la réception d'ouvrage, couvre les éléments d'équipement. Elle s'assure que les éléments de fonctionnement marchent correctement et sans défaillance. Voilà pour ce résumé des régimes de responsabilité du maître d'œuvre, postérieurement à la réception. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, bien entendu, n'hésitez pas à me consulter et à vous rendre sur le site. Si ce petit podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la page, la vidéo et à vous abonner. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501